qui nous suivent par internet. On a eu un peu de temps pour se connecter, mais c'est bon. Donc, nous vivons cette retraite sur le Sacré-Cœur, et donc nous le vivons avec, ce matin, Sainte Marie-Madeleine, comment nous aimons Jésus. Et nous le vivons, et je vais prendre l'axe pour essayer de comprendre vraiment que les familles se détendent. On dit Sainte Marie-Madeleine, peut-être que les hommes se disent « Sainte Marie-Madeleine, ça ne va pas être pour moi encore ce truc-là, je me suis déjà levé tôt un dimanche matin. » Si, 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 l'idée c'est de voir aussi comment ça peut nous rejoindre, chacun d'entre nous. Alors, je démarre avec une question, justement, parce que c'est Marie-Madeleine, Marie de Magdala, elle revient fortement à deux endroits dans tous les évangiles, à la croix et à la résurrection. C'est vraiment le témoin de la résurrection, c'est l'apôtre des apôtres. L'Église définit Marie-Madeleine comme l'apôtre des apôtres. Et donc, je voulais vous proposer de contempler ces textes de Marie-Madeleine. Mais on m'a posé une question l'autre soir, après l'enseignement sur l'onction de Bétanie. On m'a dit « Mais est-ce que Marie de Bétanie, c'est Marie de Magdala ? » Alors, j'y réponds, on n'en sait rien. On n'en sait rien, mais a priori non. Parce que dans l'Évangile selon saint Jean, on précise que Marie va à Bétanie chez Marc, Marie et Lazare, au chapitre 11, pour ressusciter Lazare. Et au chapitre 12, on voit Marie à Bétanie, Jésus dîne à Bétanie. Et donc, il y a cette insistance sur Bétanie. Et quand il arrive à la croix, il dit « Au pied de la croix se tenait Marie, mère de Jésus et sa sœur, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. » S'il précise Marie de Magdala, c'est peut-être pour nous dire que ce n'est pas la Marie de Bétanie. Sinon, il aurait dit « Marie de Bétanie » ou « Marie de celle qui avait ouin l'onction. » Vous voyez, souvent, il précise ça. Par exemple, pour saint Jean, il dit à l'Évangile, Jean 21, « Celui qui avait reposé sur le cœur de Jésus le dernier soir, comme pour faire des ponts. » Là, il ne fait pas de pont et, d'une certaine manière, volontairement, il nous distingue, cette Marie. Donc voilà, ce n'est peut-être pas la même. Mais dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 7, on a un autre épisode d'une femme pécheresse, sûrement prostituée, qui a été touchée par le Seigneur et qui va ouindre aussi les pieds de Jésus. C'est au chapitre 7, verset 36, jusqu'à la fin du chapitre. Et après avoir présenté cet épisode-là, où cette femme rentre dans la scène, dans le moment où Jésus mange avec Simon, et Simon est choqué de voir ce qui se passe. Il doute même de cette personne du Christ. Il dit « Mais en fait, si c'était un prophète, il saurait qui est cette femme, qui est celle qui le touche. » Et justement, il l'empêcherait de le toucher. Et Jésus, au contraire, se laisse toucher. Il y a quelque chose à apprendre dans ce geste de Jésus, de se laisser toucher. Et après, saint Luc va nous présenter tous ceux qui accompagnent Jésus. Et notamment, c'est là qu'il précise l'entourage féminin. Et il dit, alors mesdames, ce n'est pas très valorisant, ça ne veut pas dire que toutes les femmes étaient dans cette situation-là, mais au moins, ça montre que tout le monde peut s'approcher de Jésus. « Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladie. » Alors, tous ceux qui se sentent bien portants parmi vous, vous pouvez dire « Ce n'est pas pour moi. » Mais peut-être qu'au fond, il y a aussi un enseignement de se dire « Mais en fait, Jésus, il vient pour les malades et pas pour les bien portants. » Il le dit dans l'Évangile quand il l'appelle Matthieu. Et qu'au fond, si on découvre, c'est ce que je vais vous prendre dans un premier temps, qu'il y a quelques maladies, ce n'est pas grave. Jésus vient nous rejoindre aussi dans nos maladies. Et là, il dit, la première qu'il cite, c'est « Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sorties sept démons. » Derrière sept démons, il y a plusieurs commentaires qui disent « Ces sept démons, ça représente les vices de lesquelles le Seigneur libère Marie de Magdala de ces vices. » Donc, je vais parcourir les trois scènes de l'Évangile, trois parties, plus ou moins longues, avec le temps qui m'est donné. Et on va recommencer par Marie, la pécheresse pardonnée, dans l'Évangile de Saint Luc, le chapitre 7, verset 36, à la fin du chapitre, verset 50. Je vais vous relire un court extrait. Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait, et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignies de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Et Jésus va prendre la parabole. « Celui qui a beaucoup aimé montre beaucoup d'amour. Celui qui a reçu peu d'amour montre peu d'amour. » Pardon, je vais prendre la texte, ce sera plus facile. « Celui à qui on pardonne peu aime peu. » Et celui qui a de nombreux péchés, à qui les nombreux péchés ont été perdonnés, eh bien manifeste beaucoup d'amour. Il va interpeller Simon en lui disant, « Tu vois cette femme, elle, toi tu ne m'as pas lavé les pieds. Elle, elle les a mouillées de ses larmes et les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle, elle a versé du parfum sur mes pieds. » Alors cette Marie de Magdala, en tout cas on ne sait pas qui est cette femme, mais je me permets de prendre quand même cet axe, parce que justement Marie de Magdala est définie comme celle qui a été libérée de cette démon. Et en complément un peu de ce qu'on a vu jeudi soir, eh bien Marie de Magdala va manifester une grande liberté. Il faut être audacieuse pour être connue de tout le village et notamment mise à l'écart et oser venir s'approcher de Jésus. Et il faut être libre aussi pour Jésus. Je ne sais pas vous messieurs si vous vous avez déjà laissé approcher pour vous laver les pieds, pour qu'on pleure sur vos pieds, qu'on essuie avec une femme, essuie vos pieds avec les cheveux. Moi personnellement, je ne serais pas très à l'aise. Vous voyez, mais c'est impressionnant cette scène, en fait. C'est surréaliste comme scène, que Jésus se laisse faire comme cela. Ça peut nous choquer, ça nous choquerait encore aujourd'hui. Vous imaginez le curé de votre paroisse ? Une femme arrive pendant la messe, commence à embrasser ses pieds et tout ça. Vous vous dites, oh là là, il y a encore une histoire louche derrière. Voilà, on peut se poser plein de questions. Jésus lui a fait miséricorde et elle reconnaît cette grande miséricorde. Et autant Marie, à l'onction de Bétanie, on présente davantage justement. Pourquoi Marie fait ce grand parfum ? Peut-être simplement déjà parce que Jésus a ressuscité son frère Lazare. Et Jésus dit, c'est pour mon ensevelissement qu'elle fait ce geste-là. Ici, on a vraiment un geste pour le pardon du Seigneur, la miséricorde que Dieu a fait à cette femme. Et elle pleure, et elle n'hésite pas à pleurer devant le Seigneur. Et comment nous n'hésitons pas à pleurer devant le Seigneur ? Comment nous versons nos larmes ? Et donc, il y a cette liberté de cette femme qui s'avance, qui me rappelle un peu la Samaritaine au chapitre 4 de Saint Jean. À la fin de la Samaritaine, elle va voir les villageois, elle leur dit, venez voir un homme qui a dit tout ce que j'ai fait. Je n'en ai pas encore un tuyau ce matin qui est venu me voir en disant, bonjour, je voulais vous dire, Jésus, je peux vous dire, tout ce que j'ai fait, il me l'a pardonné. En général, les confessions, on préfère en privé. D'ailleurs, on les préfère personnelles, faire une expérience personnelle. On n'a pas besoin de l'étaler sur la place publique. Et dans ce récit, on ne sait pas ce qui s'est passé pour la femme. Ce que l'on voit, c'est l'amour de la femme. On n'étale pas le péché de la femme, on ne le développe pas. Ce n'est pas très intéressant, le péché. Et on ne vous demande pas de mettre sur la place publique tous vos péchés. Par contre, ce qu'on invite à mettre sur la place publique, c'est notre grande gratitude et notre reconnaissance pour l'amour du Seigneur. Il y a dans l'expérience de Marie Magdala, et dans ce premier point, le fondement de toute notre vie. Et c'est un point qui me semble capital. On a toujours l'attention de tenir droit, de tenir bien. Finalement, un peu comme pour nous dire, quand j'arrive à la messe et que je dis, je confesse à Dieu, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça ne me concerne pas. Enfin, j'ai passé une semaine où j'étais parfait. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Tu as péché, toi ? Parce que moi, non, moi. Et d'ailleurs, je peux arriver un peu en retard parce que cette partie-là, elle ne me concerne pas trop, en fait. C'est pour les autres, quoi. Ben en fait, non, ce n'est pas pour les autres, c'est pour moi. Et c'est quand même fort que le premier acte de la messe, c'est que les uns devant les autres, on le dise tous, je reconnais que j'ai péché, en fait. « Cette semaine, je n'ai pas été parfait. » Vous voyez ? Et il y a un point qui est tellement important. Justement, le thème d'aujourd'hui, ça va s'éclairer plus à la fin sur « va dire à mes frères ». Mais comme on le dit nous-mêmes aujourd'hui, en fait, déjà ce texte fondateur est peut-être le plus grand signe que Marie-Madeleine a à nous transmettre. En fait, je suis une femme pécheresse et Dieu m'a libéré de mon péché. Et c'est ça dont je suis témoin. Quand vous regardez Marguerite Marie, qui a eu la chance de naître le jour de la Sainte-Marie-Madeleine, qui sont assez liées, elle ne dit pas « regardez, je suis une femme extraordinaire ». Sans cesse, elle dit, et ça nous choque de temps en temps, « mais je suis indigne, je ne suis rien, je ne suis qu'une criminelle ». Alors « criminel », c'est un vocabulaire de l'époque. Mais en fait, il y a une réalité, c'est que Dieu est et que je ne suis pas. C'est le grand témoignage de Jean-Baptiste. « Qui es-tu ? Je ne suis pas. Je ne suis pas parce que Dieu est. Dieu est, je suis, et moi je ne suis pas. Je ne suis pas grand-chose. Mais Dieu fait de moi quelqu'un. » Et vous voyez, pour un monde qui ne connaît peut-être pas Dieu, l'importance d'arriver et de se dire pas « ah ben tiens, voilà un inconnu, un étranger, bienvenue dans le club des pauvres types ». Ici, il n'y a que des gars qui ne sont pas grand-chose, mais qui se laissent transformer par le Christ. Alors, chers amis, chères familles, chers couples, vous voyez comment cet aspect-là n'est pas seulement dans l'Église, il rejoint notre vie quotidienne. Comment dans nos maisons, en fait, nous nous présentons non pas comme celui qui aime et celui qui n'est pas. « Ah ben t'as encore foiré ce truc-là. » Pardon, ça ne parle pas comme ça. Et puis en plus, on est une basilique comme ça. « Voyez, ne jugez pas vos frères. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour sauver. Tu t'es planté, mais écoute, moi aussi, je me suis planté largement. Et tu es mon aide assortie, nous sommes une aide assortie, nous nous entraînons pour nous relever, parce qu'au fond, on a du mal à avancer là-dessus. « T'as du mal, mais moi aussi j'ai du mal. » Et c'est sûr qu'avec le temps, avec « Ah, ça fait 20 fois. Combien de fois dois-je pardonner ? » « Ah, jusqu'à combien de fois ? » « Jusqu'à 7 fois, dit Pierre. » « 7 ? » « Ben pas 7, 70 fois 7 fois. » « Ah mince, moi j'avais calculé 7, moi. » « J'étais à 5, il restait 2 chances pour elle. » « Et là, tu multiplies ça par 70 fois. » Et on sait que ces chiffres, alors il y en a peut-être qui calculent parmi vous, ils sont en train de dire, « Alors moi, j'ai calculé 7 fois 70, 490, depuis 25 ans qu'on est mariés, j'en suis à 454, il me reste encore 25 possibilités, et après c'est bon. » Non, 7 fois 7, c'est la plénitude, c'est universelle, tu pardonneras tout le temps. Et quelle importance pour nous de venir sans cesse au sacrement de réconciliation pour entendre Dieu qui me dit « Je te pardonne » et qui me redonne la force de dire « Ma chérie, je te pardonne. » « Mon chéri, je te pardonne. » « Relève-toi, relevons-nous et avançons dans cette figure de l'aide assortie. » Deuxième aspect que je voulais dire sur ce texte, c'est que Marie va donc verser ce parfum de nard pur. Et une méditation, on peut dire, « C'est quoi ce parfum ? » Peut-être que pour cette femme pécheresse, ce parfum, c'est ce qu'elle a gagné dans son travail, on pourrait appeler ça comme ça. Vous voyez, elle vient briser ce nard. « J'ai gagné ça, mais je l'ai mal acquis. » « Seigneur, je le verse sur tes pieds. » « Je te le donne, ce mal acquis. » Et à travers ce point, ce parfum, il y a un espace de... À la fois, elle est libre de s'avancer vers le Seigneur et à la fois, elle vit une libération. Et sur quels aspects, frères et sœurs, nous avons aussi à nous libérer de plein de choses. Peut-être de parfums de nard pur qui, en fait, nous ont rendu clairement esclaves, tristes, et qui fait que, « Jésus, je reviens à toi et je veux vraiment répandre ça. » « Libérons-nous de ces flacons. » On retrouve ça chez Zachée. « Seigneur, ce que j'ai volé, je vais le rendre et je vais rendre trois fois plus. » Eh bien, bien heureux vol qu'il a commis, si ça fait trois fois plus de récompense à la fin, content. Et si vous êtes volé par quelqu'un, dites-vous, « Oh, peut-être que je vais en récupérer trois fois plus. » Au final, j'en sais rien. Mais, voyez, demandons cette grâce pour nous-mêmes d'abord, avant de regarder. Le Seigneur veut construire ce temple que nous sommes et pour construire ce temple, il y a peut-être des choses encore à libérer dans notre maison. Et très concrètement, le ménage du printemps est passé, mais il y a peut-être encore à se dire, « Mais ça, ce petit truc-là, auquel je suis attaché, et puis je n'ose pas l'enlever, et tout ça, mais en fait, non. Ça me rend esclave, ça me détourne du bon Dieu. » Je voudrais terminer ce point avec une remarque du prochain recteur de Parallemonial. Je lui lance une perche pour vous l'accueillir joyeusement. qui, dans une retraite qu'il a donnée, que j'écoutais il y a quelques jours, disait, « Mais en fait, soyons dans la joie pour l'homme imparfait qui vit à côté de moi, pour la femme imparfaite qui vit à côté de moi. parce que je rêve depuis des années d'une femme parfaite, mais je rêve de quelqu'un qui n'existe pas. Et il vaut mieux se réjouir d'une femme imparfaite à côté de moi que d'une femme parfaite qui n'existe pas. » Cette conception-là, elle me semble tellement importante pour nous. Jésus, il aime Marie-Madeleine alors qu'elle est imparfaite. Jésus vous aime alors que vous êtes imparfait. Il n'attend pas de vous que vous soyez parfait pour vous aimer. On peut avoir une conception de la foi. On le voit bien même dans notre manière de chuter, de tomber dans nos péchés, de nous relever. On peut avoir l'impression que Jésus est au bout de la ligne avec son chrono. Et nous, on court, on court, on fait notre marathon de la vie là et on se casse la figure et tout ça. On croit que Jésus est au bout en disant, « Tac ! » Purée, tu n'as pas couru très vite encore. En fait, Jésus court avec nous. Il n'est pas au bout de la ligne en train de vérifier s'ils ont bien rempli toutes les cases. Il sait qu'on ne va pas remplir toutes les cases. il marche avec nous, il nous relève. Allez, relève-toi, on avance. Allez, on se convertit là-dessus. Allez, on prend ce tel effort. Allez, je vais t'aider. Allez, on y va. Il n'a jamais dit à un apôtre, maintenant c'est fini, quoi. Ça suffit, t'en as trop fait. Vous voyez, mais ça suppose forcément cette bonne volonté, ce désir sans cesse renouvelé d'avancer. Alors du coup, frères et sœurs, quelles sont nos idées reçues ? Comment nous accueillons l'autre ? Comment nous acceptons l'autre imparfait ? Et ce premier autre imparfait, c'est moi-même. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfait. Et je dois accueillir l'homme que je suis. Plutôt que d'être un peu dans une rancœur sans cesse, de me dire, ah, je ne suis pas la femme que je veux être, ah, je ne suis pas l'homme que je veux être. Ça ne veut pas dire, oh, ben maintenant, tu me prends comme ça, le père, il a dit ce matin, alors maintenant, tu m'accueilles tel que je suis. Oui, mais enfin, quand même, on va, vous voyez, vous entendez bien, n'absolutisez pas toutes les paroles, mais il y a quand même un chemin vraiment aussi de libération là-dessus. Liberté aussi par rapport à mon conjoint, par rapport à ceux qui vivent à côté de moi. Eh ben non, ce n'est pas le frère parfait que j'attendais. Et je rêve toujours d'avoir ce frère parfait. Et ce frère parfait n'existe pas. Par contre, il est imparfait, mais il existe et on va avancer ensemble. Troisième personne qui peut être bien imparfaite dont on a une à l'heure, peut-être que l'image qu'on a de Dieu, ce Dieu parfait dont on rêve n'existe pas. Vous avez une idée d'un Dieu parfait qui n'existe pas. Et il est temps de découvrir ce Dieu qui vous semble imparfait, mais qui est vraiment ce Dieu parfait qui fait que vous ne pécherez jamais n'existe pas. Dieu a accepté que nous ayons une condition d'homme. Jésus, le Dieu parfait, nous sauve. Très différent. Il me sauve de mes péchés et je veux me laisser saisir par son amour, sa miséricorde. Encore une fois, entendons bien cette parole, ça ne veut pas dire que je me complaie dans mon péché. Ah, mais de toute manière, je serai toujours imparfait. Non, je travaille cette conversion sans cesse. Le Dieu qui fera que vous ne souffrirez jamais n'existe pas. Il n'existe pas, ce Dieu-là. Le Dieu qui fait que vous n'aurez jamais de problèmes, que vous ne serez jamais licenciés, que vos enfants seront toujours calmes et tranquilles à la messe pour ne se limiter qu'à la messe. Ce Dieu-là, à ceux qui n'ont pas d'enfants, n'existe pas. Ceux qui viennent à la messe en se disant pourquoi cet enfant, il pleure ? Alors, entre parenthèses, si des fois il pleure trop, il peut sortir trois minutes. Ce n'est pas grave. Surtout ici, ça résonne beaucoup. Et surtout, ne pas aller derrière parce que c'est là que ça porte le plus. Des fois, on se camoufle. Ouh là là, on va se cacher. Et puis là, c'est là que ça... Ouah ! Vous voyez ? Mais ce n'est pas grave ça. Mais ce n'est pas grave qu'un enfant pleure. Vous voyez, ils m'ont dit « Ah ! » Ça n'existe pas ça. Par contre, quel est le vrai Dieu auquel nous nous approchons ? Nous devons découvrir. Voilà. Premier point, Marie-Madeleine qui vient humblement reconnaissant son péché devant le Seigneur. Et je crois vraiment que c'est un témoignage fort. J'étais touché l'autre soir, Sœur Beata l'a dit et je voudrais terminer en insistant là-dessus, quand elle dit mais qu'est-ce... Vous voyez, elle montre à l'onction de Bétanie ce lien entre Judas et Marie. Marie va faire l'onction de Bétanie, va verser un varcain d'art pur et elle se pose la question mais pourquoi est-ce qu'elle a versé un tel parfum ? Alors, je viens de vous donner une possibilité. Le fait que son frère soit ressuscité et tout ça, l'amour qu'elle a pour Jésus tout simplement. Jésus a transformé sa vie mais Sœur Beata faisait un lien comme avec cet évangile de la pécheresse en fait. Vous voyez ? Eh bien, elle disait à un moment mais Judas s'est enfermé alors que Judas aurait très bien le témoignage de celle qui verse le parfum et de dire mais Judas, t'as vu le chemin que j'ai parcouru ? T'as vu où j'étais ? T'as vu ce que Jésus a fait pour moi ? Et donc toi Judas, si aujourd'hui ton cœur est sec, si t'as l'impression d'être loin du bon Dieu, mais tu as une porte ouverte là, il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Ce témoignage de Marie, va, dis à tes frères, eh bien ce témoignage-là, combien d'entre nous on en a besoin ? Encourageons-nous là-dessus de temps en temps plutôt que d'en s'encourager à se dire t'es pas parfaite mais moi je te promets je suis bien avancé, ça sert à rien ça, ça me décourage. Par contre t'es pas parfaite, ben moi non plus, mais tu vois j'ai vécu ça il y a un moment, et ben nous on est mariés depuis 30 ans, mais je te promets que les 15 ans de mariage c'était chaud. Ouh là là, je vais surtout pas leur dire que c'était chaud les 15 ans de mariage. Ben si, il faut leur dire aux jeunes couples qui ont 15 ans de mariage que c'était compliqué d'avoir deux enfants et en même temps d'avoir une vie de couple et de se renouveler, c'était chaud cette période-là. Et ben j'ai besoin que les anciens me donnent ça pour m'encourager, pour me dire ah ben vous êtes là à 30 ans maintenant ? Ben y'allez en fête. Voilà, je m'arrête là. Parce que sinon je m'emporte, je m'emporte et puis après les gens vont arriver pour la messe et dire c'est quoi ce bazar quoi, on n'a pas fini. Alors, deuxième point, deuxième geste, Marie au pied de la croix, c'est très bref, on ne nous dit rien de ce qu'elle a fait au pied de la croix. Mais on nous dit juste qu'au pied de la croix, si je prends Saint Jean, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Voilà, elle est au pied de la croix. Elle est au pied de la croix alors que tous ceux qui ont été guéris, tous ceux qui, tous les autres n'ont pas osé, à part quelques femmes, merci mesdames, et Jean qui a osé s'avancer au pied de la croix. Et Marie, bien sûr. Vous voyez ? Et donc là, il y a encore une autre liberté de Marie-Madeleine et une liberté qui peut nous rejoindre aussi à nous aujourd'hui. Est-ce que je m'affiche au pied de la croix alors que Jésus est en train de mourir et que je vous rappelle qu'on cherchait quand même tous ses disciples prêts à les arrêter aussi ? Eh bien, aujourd'hui, il y a peut-être des moments où je vais être comme Marie-Madeleine, je vais prendre risque de m'avancer au pied de la croix et d'afficher que je suis disciple de Jésus. Et même si je crains qu'on me crucifie avec le Christ. Eh bien, au boulot, il y a certains lieux, il y a certaines choses sur lesquelles je ne rigole pas, par exemple. Je ne rentre pas dans ce jeu-là. Et je suis peut-être un peu crucifié là-dessus. Vous voyez ? On va se rire de moi, on va me moquer, on peut me mettre à l'écart parce que je m'affiche clairement, en fait, même sans dire Jésus, je m'affiche clairement que dans ma manière de vivre, je reconnais la puissance de la croix et c'est ça qui me sauve. Et donc, je me laisse habiter par cela. Aimer Jésus jusqu'à s'approcher de sa croix, assumer son héritage de foi et tout ce qui va avec. Je reconnais que je suis chrétien et je trouve ma joie dans la croix du Seigneur. Deuxième aspect sur le pied de la croix, d'être avec Marie au pied de la croix, je vais prendre un texte de Sainte Mechthilde, Sainte Mechthilde, c'est une voyante qui, comme Marguerite Marie, mais trois siècles avant, a été touchée par l'amour du Seigneur, a reposé sur son cœur et elle discute, je ne sais pas vous, mais elle, comme Marguerite Marie, elle parle avec Jésus tout le temps. Et donc, elle médite sur Marie-Madeleine au pied de la croix et on dit, mais qu'est-ce qu'elle a vécu Marie-Madeleine, en fait, au pied de la croix ? Et Jésus lui dit, demandez au Seigneur, il vous dira, peut-être pareil. On ne nous explique pas exactement comment il lui dit. Il n'a pas écrit un texto, elle n'a pas entendu une voix, elle n'a pas reçu un mail, c'est passé à travers elle, elle a dû se poser la question, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Dieu qui me parle ? Elle l'a écrit et puis après, elle a décanté dans la prière. Puis après, on vérifie avec le temps. Je vous lis ce texte, forcément, c'est du XIIIe siècle, ce n'est pas très récent comme vocabulaire, mais ça peut nous apporter. « Ô très doux Jésus, enseignez-moi comment je dois vous louer en votre amante, avec Marie-Madeleine, comment je peux vous louer avec Marie-Madeleine ? » Et Jésus répond « Loue-moi par les cinq blessures que l'amour lui a faites pendant ma passion. » Donc Marie-Madeleine au pied de la croix, elle aussi est blessée et elle est blessée cinq fois. « Comme j'étais suspendu à la croix et près d'expirer, voyant la mort fermer ses yeux qui s'étaient si souvent a baissé sur elle avec miséricorde, elle eut le cœur percé comme d'une flèche. » Jésus a baissé son regard sur elle et le regard de Jésus se ferme maintenant. Elle a le cœur percé d'une flèche. « Et quand la mort s'approche de mes oreilles qui s'étaient tant de fois prêtées à ses prières, son cœur ému de compassion reçut une nouvelle blessure d'autant plus profonde qu'elle était alors témoin de la peine et des larmes de ma mère tendrement aimée à cause de moi. » Les blessures de Marie-Madeleine, petit à petit, vous voyez, les yeux du Christ, les oreilles du Christ, comment les sens, elles qui étaient, qu'on imagine, bien marquées par les sens, comment ces sens ont été purifiés par le Christ, comment le regard du Christ a posé sur elle, le Christ l'a écouté et comment finalement ces sens sont habités et viennent toucher son cœur. Puis, quand elle vit mes lèvres qui avaient prononcé pour elle tant de douces paroles afin de la consoler et de l'instruire et spécialement ses mots « ta foi t'a sauvée, va en paix » quand elle vit ses lèvres pâles et closes dans l'immutabilité de la mort, elle fut encore transpercée par le glaive. Lorsqu'elle vit mon cœur qui enflammait le sien davantage à chacune de ses rencontres avec moi, quand elle le vit ouvert par la lance, l'amour lui fit encore une insondable blessure. Enfin, quand elle me contempla moi sa vie, sa joie et tout son bien sans qui elle pensait ne pouvoir vivre quand elle me vit mort et mis au tombeau, son âme sous l'effort de son amour sembla pour ainsi dire s'anéantir dans cette ineffable douleur. Derrière ce texte, vous voyez des blessures de Marie-Madeleine au pied de la croix qui est blessée et qui se laisse saisir par toute la corporealité du Christ dans ses sens, ses yeux, ses oreilles, ses lèvres, son cœur, sa vie même, tout son être. Comment nous nous laissons rejoindre dans tout notre être, dans nos yeux, dans nos oreilles ? La liturgie, souvent, elle nous aide, elle rejoint tout. Vous voyez ici, nos yeux, ils en prennent plein, les oreilles, alors des fois, c'est un peu compliqué, ça sonne, mais si on faisait comme les moines au Moyen-Âge, ça sonnerait encore merveilleusement. Vous voyez, tous nos sens sont habités. Comment nous nous laissons rejoindre aussi dans tous nos sens et comment nous aimons Jésus dans tous nos sens ? J'anticipe un peu, mais pour les couples et la famille, vous voyez, cet amour du Christ et de l'Église, Saint Paul nous dit, comment l'époux doit aimer sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Donc, on nous invite à, souvent, on dit, le couple, vous allez être modèle pour nous, vous allez nous aider à voir comment Dieu a aimé l'Église. Mais on peut le prendre en sens inverse. Et vous pouvez prendre une vie de sain, d'une consacrée comme Marie-Madeleine ou d'autres pour nous dire, mais l'amour qu'il y a eu entre Jésus et ses femmes est un modèle sur la manière dont je dois aimer mon mari puisque je suis à l'image du Christ et de l'Église. Donc, je dois rentrer dans ce chemin-là. Comment ? Et en fait, des fois, on se dit, c'est très responsable. C'est le cantique des cantiques. Vous voyez comment ? Jésus apprends-moi à aimer ma femme comme toi, tu as aimé l'Église avec mes yeux, avec mes lèvres, avec mon oreille, avec mon cœur, avec tout mon être. se laisser saisir comme Marie, comme Jésus qui se livre sur la croix et comme Marie qui répond à cet amour et qui répond aussi dans le fait d'être blessé dans son cœur. Des fois, je suis blessé dans mon cœur. Et ça, ce n'est pas un péché. Et ça fait partie de ma vie et Seigneur, dans cette blessure, je suis touché. Je pense par exemple à nos frères qui sont veufs ou veuves. Après des années de vie avec mon conjoint, peut-être que je vis comme Marie-Madeleine vit ce départ du Christ. Ah ! Transpercement intérieur. Et je vais cacher ça ? Ben non. Comme Marie, comme on dit, pleurer comme une Madeleine, eh ben j'accepte de pleurer comme une Madeleine. Pleurer comme une Madeleine, ce n'est pas lié au gâteau. C'est lié à Marie-Madeleine. Non, peut-être que dans quelques années, la société va nous changer l'expression. Pleurer comme une brioche, pour pas... C'est trop affectif, il dit pleurer comme une Madeleine. Mais voilà, on ne sait pas, ça pourrait arriver. Mais pour l'instant, pleurer comme une Madeleine, c'est lié à Marie-Madeleine. Alors vous voyez, sur ce chemin de la croix, nous laisser saisir avec Marie-Madeleine, voir le grandeur et la courage de cette femme aussi qui ose s'avancer. Et peut-être, encore dernier point pour nous, comment nous nous osons nous avancer près de la croix ? Dans nos vies de couple, il y a des moments, c'est une croix. Il y a des choses, c'est compliqué. Souvenez-vous, dans le rituel du mariage, en tout cas en Orient, des fois on le propose, c'est au moment de l'échange des consentements, on propose aux époux de mettre une croix entre leurs mains. C'est ce qu'ils font en Orient. Et ils échangent leur consentement avec une croix. La croix sera au cœur de leur vie. Et on le sait au départ. Sauf qu'au début, on le sait théoriquement, alors ça ne nous fait pas mal du tout. Puis tout d'un coup, on voit que c'est quand même concret. C'est un peu plus compliqué. Mais il y a un geste très fort, c'est de se dire que cette croix, en fait, si on se lâche la main l'un à l'autre, cette croix tombe. Et donc, d'accepter, d'être vigilant et en même temps de prendre le temps de poser ces croix qui vont peut-être le lieu d'une blessure mais aussi le lieu d'un plus grand amour, sûrement. Troisième et dernière partie, la résurrection. La résurrection, donc dans Saint Jean, chapitre 20, avec Marie-Madeleine, a deux parties. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin comme il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Vous voyez, il y a un amour de Marie-Madeleine pour le Christ et pour l'Église qui est le corps du Christ. Elle ne joue pas en freelance. Eh bien, moi, je suis allé au tombeau tôt et moi, j'ai vu que Jésus n'était pas là. Et vous, vous n'étiez pas là, les gars, vous étiez où ? Vous voyez ? Eh bien, comment elle va chercher les apôtres ? On avance ensemble. Ce souci-là de se dire, ah ben, toi, tu sais, ben oui, moi, j'ai vu ça, mais ça aura plus de force si on avance ensemble que si je le fais tout seul. Je ne développe pas trop cette partie. Ce qui va m'intéresser, c'est la rencontre. Après, il y a Pierre et Jean qui courent au tombeau avec ce sueur, ces linges, ce qu'ils voient. Ceux qui ont vécu l'enseignement vendredi soir sur le Saint-Suaire, ça vous parle. Parce que c'est le moment où j'ai dit stop, on arrête la conférence. Mais on poursuit et nous, on va regarder Marie et la rencontre avec Jésus. Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Est-ce qu'ils ont enlevé mon Seigneur ? Je ne sais pas où ils l'ont mis. Elle se retourna, elle vit Jésus debout mais ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Saint Ignace très vite a dit, « Sûrement que Jésus est apparu à la Vierge avant d'être apparu à Marie-Madeleine. » Ce n'est pas le témoignage de l'Évangile. On peut quand même tous être outrés. Quand même avoir choisi Marie de Magdala comme première témoin de la résurrection. Enfin, moi, je ne sais pas, j'aurais choisi Saint Jean, il était au pied de la croix et puis en plus, Saint Jean, ça donne, quoi. C'est quand même... C'est le gars, on ne le voit pas souvent pêcher dans l'Évangile, quoi. Et Jésus choisit Marie de Magdala. Ça doit bousculer beaucoup nos codes sur notre compréhension de l'Église, comme je le disais tout à l'heure, sur l'Église faite de pêcheurs. Mais dans ce texte, dans cette rencontre, il y a d'abord le Cantique des Cantiques. C'est vraiment mon impression de retrouver cela. Je voudrais vous reciter quelques versets du chapitre 3 du Cantique des Cantiques. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime ? Les gardes, c'est les anges dans le tombeau. À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère dans le lieu de nos amours. Ce n'est pas le dernier verset mais je crois que c'est plus ou moins ça. Cantique des Cantiques, chapitre 3. Alors pour ceux qui viennent souvent apparaître, on a souvent parlé de ce texte-là par rapport à Marguerite Marie, Marie-Madeleine, cette rencontre, cette rencontre de Jésus, cet amour de Jésus. Mais comment ce texte-là, cette rencontre avec Jésus doit être un enseignement fondamental pour notre vie conjugale ? Eh bien, sur ma couche, je n'ai pas trouvé celui que mon cœur aime. D'abord, je le rappelle, messieurs, mesdames, n'hésitez pas à présenter votre mari en disant « Bonjour, je te présente celui que mon cœur aime. » Et messieurs, faites pareil. « Je te présente celle que mon cœur aime. » Et si des fois, ça sonne un peu faux, eh bien, courez, travaillez, œuvrez pour que ça redevienne vrai. et peut-être prenez le temps de vous revoir et de vous dire « Mais en fait, là, en ce moment, c'est chaud, il faut qu'on parle. » Il y a des moments, ce sera par des gestes de tendresse et des moments, ce sera par des paroles pour retrouver celui que mon cœur aime. Ce qui est très fort, c'est comme pour Marie-Madeleine, ça ne se passe pas en une fois, ça y est, hop, ah, ça y est, j'ai trouvé. C'est dur, ça peut être long, ça peut prendre du temps. Il y a des moments dans la vie spirituelle, c'est pareil, ça prend du temps. On n'est pas tout de suite. Il y a des religieuses dans les monastères, elles ne perçoivent pas la présence du Seigneur depuis des années. Alors, chers amis qui êtes mariés, vous êtes côte à côte avec votre mari de temps en temps et des fois, vous n'êtes pas en phase. Et c'est dur. Et une certaine manière, c'est un devoir pour vous d'être en phase et de vous mettre en phase pour ceux, pour ses sœurs, par exemple, qui, en ailleurs, elles savent qu'elles doivent offrir ça. Les nuits de la foi, ça existe dans la vie spirituelle. Ça peut exister aussi dans une vie de couple. Comment on va passer ça ? Et ça va peut-être prendre du temps. Et voilà. Ça ne veut pas dire que mon cœur ne t'aime pas. Je t'aime, mais là, il y a des blessures et ça prend du temps. Mais on va travailler, on va consolider. Et là, on est dans une société qui vous dit tout de suite, mais arrête, quoi. Part tout de suite. Ça fait qu'un jour qu'il ne t'a pas dit bonjour. Eh bien, change de vie. Ben non. Vous le savez mieux que moi parce que vous êtes mariés, moi, je ne le suis pas. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes l'ont vue. Elle ne s'est pas arrêtée aux gardes. Et Marie-Madeleine ne s'est pas arrêtée aux anges. Ce n'est pas les anges qui nous intéressent pour nous dans la vie spirituelle, c'est Jésus. Et ce n'est pas les gardes qui m'intéressent, c'est mon époux. Et donc, elle poursuit. Et après, finale extraordinaire. Je l'ai trouvé. Il y a des moments où on se retrouve. Je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. Je ne le lâcherai pas. Vous voyez, frère, c'est hyper puissant ce texte-là. méditez. quantique 3. Donc, rentrez dans ce chemin et j'insiste vraiment sur rapport, vous voyez, j'aime bien dire des fois, ici, quand on présente le message de Paris, aux couples qui sont là, aux hommes, de dire, messieurs, utilisez les paroles de Jésus pour Marguerite Marie. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser la parole où il dit, je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance. Celle-là, non. Mais les autres, oui, mon cœur est passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier. Enfin, mon cœur est passionné d'amour pour toi en particulier. Restez concentré sur votre épouse. Vous voyez ? Mon cœur est passionné d'amour pour toi. Comment on creuse ça ? Comment on développe ça ? Vous voyez ? Reprenez ce chemin-là. Et là, particulièrement, il y a quand même une expérience nouvelle pour Marie-Madeleine, plutôt spirituelle. Là, tu vas devoir me lâcher. Ne me touche pas. Ne me touche pas, dit Jésus. Tu as vécu une autre. Tu dois avancer dans ta relation avec moi. Vous voyez ? Et il y a peut-être aussi des choses pour nous à méditer sur le fait que notre amour grandit et évolue. Là, Marie-Madeleine, elle va devoir vivre dans une vie avec le Christ qui va monter au ciel quand même. Ce ne sera plus pareil. Mais comment on intègre les chemins, les étapes spirituelles ? Eh bien oui, on ne s'aime pas comme quand on s'aimait le premier jour de nos noces. On ne vit pas cet amour de la même manière, mais cet amour demeure et est de plus en plus grand. Et Marie-Madeleine continue à grandir dans cet amour. Deuxième aspect dans cette résurrection, c'est va dire à mes frères. Va dire à mes frères. À la fois, rencontre avec le Seigneur, expérience du Seigneur ressuscité, et puis va dire mes frères. Et d'ailleurs, ce va dire à mes frères, il y a ce oser cette parole. Vous savez, dans la vie de Marguerite Marie, il y a eu un moment difficile où Jésus lui a dit maintenant tu vas annoncer à tes sœurs. Il y a des sœurs, il faut que tu leur dises quelque chose. Et Marguerite Marie a tout fait pour ne pas dire à ses sœurs ce qui s'est passé. J'ai déjà raconté cette histoire, donc je ne vais pas trop développer. Mais vous voyez, elle se dit, c'est un combat pour elle parce que Jésus veut qu'elle parle, mais elle ne veut pas parler parce que c'est sûr, elle ne sait pas comment elle va être reçue d'ailleurs. Et d'ailleurs, elle va être mal reçue. Si, je crois que je vais prendre le temps de raconter parce que je pense que ça peut parler aux couples aussi de temps en temps. Et donc, donc Jésus lui dit, il faudrait qu'il y ait un peu plus de charité dans la communauté. Et donc, je ne vais pas envoyer un message du ciel, c'est toi qui vas le dire. Elle résiste, elle va voir sa supérieure en espérant que sa supérieure lui dise non, non, dites pas ça. Sa supérieure lui dit, si, si, vous allez le faire. Et elle, elle résiste encore, elle dit non, 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 je ne vais pas le faire. Et Jésus lui dit, puisque tu n'as pas voulu le dire en privé aux sœurs concernées, tu vas le dire devant tout le monde. Et donc, elle résiste encore plus, mais elle se sent mal, physiquement mal. Alors, les sœurs essaient de la prendre, on va voir la supérieure. Pas de chance, cette fois-ci, la supérieure est malade et elle a l'infirmerie. Ça veut dire qu'elle va être devant toute la communauté sans le soutien de la supérieure. Et là, elle va devoir dire, ben Seigneur, je me livre pour réparer tous les injures et tout le manque de charité qu'il y a dans notre communauté. Et ça ne va pas être très bien reçu. Mais cette parole va faire son œuvre et après une nuit qui va être une nuit un peu horrible pour Marguerite Marie, eh bien, Jésus revient le lendemain en lui disant, ça y est, la paix est restaurée dans cette communauté. Les sœurs vont finalement se dire, peut-être qu'elle avait raison, il faut qu'on se convertisse et on va se confesser et demain, comme on doit renouveler nos voeux, eh bien, voilà, il faut reprendre ça. Vous voyez, mais c'était une épreuve horrible pour Marguerite Marie. Et Marie-Madeleine, qui est-elle pour aller oser la parole ? Alors, je voulais vous dire des choses, mais je crois que le timing avance trop. Quelques exhortations de Marguerite Marie qui s'adressent aux familles, qui s'adressent aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, qui s'adressent aux missionnaires en disant, mais en fait, pour les personnes séculières, je prendrai juste cette partie-là, elles trouveront par le moyen de cette aimable dévotion tous les secours nécessaires à leur état, la paix dans leur famille, le soulagement dans leurs travaux. Ce n'est pas un nouveau gris-gris spirituel qui fait que ça marche comme ça. Aimer avec le cœur de Jésus, mettre le cœur de Jésus dans nos familles, c'est d'avoir un cœur transpercé, mais de s'appuyer sur le cœur de Jésus pour transformer ça, de prendre les moyens objectifs, comme Marie-Madeleine, comme Marguerite Marie, sa volonté, et efficacement de mettre en œuvre cela. Et comme on se sent faible et on se reconnaît faible, de demander aussi au Seigneur de nous apporter son secours dans ce chemin-là. Et elles recevront les bénédictions du ciel dans leurs entreprises, la consolation dans leur misère. C'est proprement dans ce sacré cœur qu'elles trouveront un lieu de refuge pendant toute leur vie et principalement à l'heure de la mort. À qu'il est dos de mourir après avoir eu une tendre et constante dévotion au cœur de Jésus. Mais elle refait la même chose pour les autres vocations, l'importance d'entrer dans ce chemin. Sur ces histoires-là, ce que je voudrais vous dire frères et sœurs et peut-être aux familles particulièrement, c'est un, d'oser la parole et deux, d'accepter que tout de suite ce ne soit pas forcément reconnu. Peut-être que spontanément ça ne va pas tout de suite marcher. Mais on va persévérer. Le sacré cœur n'a pas été accepté dans l'Église avant, enfin reconnu comme fête universelle de l'Église 150 ans plus tard. Alors vous me dites non, moi je n'ai pas 150 ans. Mais voilà, ça peut prendre du temps et il faut peut-être y revenir à plusieurs fois. Je m'arrête là sur va dire à mes frères. Mais vous voyez, je voudrais conclure en vous disant que Marguerite Marie, Marie-Madeleine pardon et Marguerite Marie aussi d'ailleurs, voyez, ce va dire à mes frères, il est dans toute sa vie et il est d'abord dans ce témoignage de la miséricorde reçue et de la miséricorde que l'on peut avoir les uns pour les autres. Je me suis demandé un peu comment ils vivaient les apôtres entre eux. Dans le livre, il y a un roman sur Saint-Marc qui est sorti par Jean-Philippe Fabre, un exégète. Et comment, je ne vais pas spolier tout le livre parce que je n'ai pas lu la fin donc je ne peux pas encore vous raconter la fin du bouquin. Mais au début, il nous présente Marc, Saint-Marc et il nous dit en fait Saint-Marc il a du mal à suivre Jésus. J'ai de la chance, les cloches sonnent. Il a du mal à suivre Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il y a sa blessure en lui. Et sa blessure c'est quoi ? C'est que Saint-Marc c'est celui, vous savez, ce jeune homme qui s'en va tout nu la nuit de l'agonie avec son drap. Il s'enfuit. Il a fui. Et il dit mais ce n'est pas possible. Comment puis-je avancer ? Et à un moment, il y a un d'un pote qui vient le voir et qui lui dit mais tu sais, on a tous notre faille. On a tous notre faille. Donc avance et ne reste pas sur ta faille. Avance avec ta blessure. Je ne l'ai pas là, il est dans mon sac. Pardon, j'ai oublié. Hier soir, on a une veillée avec des flambeaux. J'avais un petit cierge. Il était cassé en bas. Mon cierge était cassé. Il était cassé depuis le début d'ailleurs. Je tiens à signaler. Et ça n'a pas empêché qu'il brûle et qu'il se consomme. Vous voyez, on peut être cassé un peu, ça ne nous empêche pas de brûler. Ça ne nous empêchera pas de mettre le feu. Donc, on puisse s'encourager là-dessus. J'hésite entre deux textes. En fait, la vie de Marie-Madeleine, elle ne s'arrête pas là. et Marguerite Marie va écrire une méditation sur la vie de Marie-Madeleine après la Passion. Je vais vous le relire simplement. Il nous faut, mes très aimés sœurs, imiter Sainte Madeleine en cette sorte. Premièrement, il nous faut convertir du péché à la grâce et de nous-mêmes à Dieu et de l'amour propre à l'amour divin. Si nous pouvions aimer comme Jésus aime, ça ferait du bien. Sortir notre amour propre pour arriver à l'amour divin. Marie-Madeleine a quitté le monde pour faire pénitence en s'embarquant sur la mer calme de la Sainte Religion pour y voguer à la faveur du vent de l'esprit de pénitence. Jésus sera notre pilote comme il a été le sien. Si nous le cherchons pour l'amour de lui-même comme elle l'a cherché, n'hésitez pas, chère famille, à chercher Jésus, à le mettre au centre de votre vie et à le mettre comme pilote de votre barque. Marie-Madeleine, ça l'a caché au désert de la Sainte Baume. De même, il nous faut souvent retirer dans le désert de notre cœur pour en chasser les bêtes venimeuses qui sont notre amour propre et nos passions et mauvaises inclinations. Il y a en ce désert une très haute montagne où cette Sainte monta de même. Il nous faut monter sur la montagne de la perfection qui est inaccessible sans la mortification. Pour construire notre vie de couple, la mortification, c'est qu'il faut mourir à soi-même, ce n'est pas de se faire des sévices corporels, ça n'a rien à voir avec ça. La mortification, c'est qu'il faut travailler un peu sur soi, ça ne marche pas tout seul. Il faut nécessairement passer par les basses vallées de l'humilité et de l'humiliation. Il y a une grotte où la Sainte se retirait, la plaie du Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ sera la nôtre. Il y avait dans cette grotte une pierre où elle se reposait, le Sacré-Cœur sera le lieu de notre repos. Et comme il y a une source d'eau qui coule continuellement, il faut que l'eau de la grâce découle sans cesse dans nos âmes de cette source des eaux vives du Sacré-Cœur de Jésus. Demandons que cet amour jaillit de notre cœur aussi. Et comme ce lieu se nomme Sainte-Baume, il faut que le Saint-Amour soit le baume précieux qui répande sa bonne odeur sur tout ce que nous venons de dire et que nous voulons pratiquer afin qu'il nous élève cette fois le jour comme il éleva cette fidèle amante pour nous faire converser avec les anges, séparés du commerce des créatures pour jouir des amoureux entretiens de notre bien-aimé. Nous éleverons sept fois le jour notre esprit au ciel pendant cette octave pour demander au Sacré-Cœur le don de son pur amour pour nous et pour tous les cœurs capables de l'aimer et l'esprit de pénitence pour les cœurs endurcis. Avec cette exhortation de Sainte-Marguerite Marie sur sa Sainte-Patrone Sainte-Marie-Madeleine, c'était le jour de sa naissance, le 22 juillet, c'est l'avis numéro 76. Je voudrais terminer avec ces derniers mots de Marguerite Marie. Élevons notre esprit sept fois par jour. Vous me direz, mon père, je n'arrive pas déjà à prier quinze minutes par jour, alors élevez sept fois par jour. C'est vrai que c'est spécifique pour des religieuses qui vont sept fois prier l'office. Mais je voudrais vous exhorter parce qu'il vaut mieux mettre la barre haute et que finalement on n'en fasse que cinq que je vous dis simplement non mais les familles, je sais que c'est dur pour vous, arrêtez la prière. Non, il vaut mieux, n'essayez pas, de toute façon, ça ne va pas marcher. Je ne suis pas sûr que vous voulez que je vous dise ça. Donc je vais vous dire, essayez sept fois par jour, vous fixez sept moments où vous allez élever votre cœur vers Dieu. Et sept moments, c'est facile à trouver. Vous vous lavez les dents combien de fois par jour ? Ça fait quatre moments parce que normalement quand vous lavez les dents, vous êtes tout seul. Et là, vous pouvez élever votre cœur vers Dieu à ce moment-là. Vous rentrez dans votre voiture pour partir au boulot sur votre vélo. Seigneur, je ferme la porte de ma maison. J'élève mon cœur vers toi. Vous vous traitez votre propre rituel. Ça ne durera pas des heures mais ça pourra parcourir toute votre journée. Par exemple, le bénédicité en est un ou d'autres choses. Il y aura des moments plus longs et des moments plus brefs. Mais prenez ces sept petits moments par jour pour élever votre cœur vers le Seigneur. Que ce soit l'Esprit Saint, le Père, le Fils, le Sacré-Cœur, la Vierge Marie, que tous, ça nous aidera à nous élever et à laisser ce baume de l'amour de Dieu habiter notre cœur et le faire rejaillir par la suite. Je vous remercie.